Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de SD-WAN. Je vais vous montrer comment j'ai configuré SD-WAN dans le FortiGate qui est mon firewall ou mon pare-feu par défaut et avec lequel je peux maintenant me connecter à deux fournisseurs d'accès internet à la fois. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait et puis vous montrer les configurations, comment j'ai pu accomplir cela. D'abord au départ je vous donne mon design. Pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, j'avais déjà vu ce design dans mes anciennes vidéos, ça c'est le design de mon réseau à domicile que je suis en train de construire. Mais là j'ai fait un changement à ce niveau. Ça c'est le FortiGate qui est le pare-feu. Maintenant au lieu d'être connecté à un seul réseau qui est ce réseau dont je vous ai montré la vidéo, on m'a installé ça dernièrement avec une vitesse de 1 gigabit par seconde. J'ai maintenant une autre connexion de 20 mégabits par seconde qui vient par câble. C'est pour cela que j'ai mis ce modem là. C'est un modem câblé qui vient se connecter. Donc le port 1 est connecté à la connexion fibre optique. Le port 4 est connecté à la connexion câblée de 20 mégabits par seconde. C'est une connexion que j'ai prise pour backup ou soit pour, comment on appelle, une connexion d'urgence. Je ne connais pas le terme. Mais backup, je crois que vous connaissez le backup. Voilà, c'est cette connexion que l'on m'a installé. Alors pourquoi je l'ai fait ? Ça fait un bouton que je travaille à la maison. Et quand vous travaillez à la maison, vous dépendez de votre connexion internet entièrement. Surtout moi dans mon travail, je fais beaucoup de réunions, je fais beaucoup de rencontres, de présentations, ainsi de suite. Alors il m'était arrivé une fois où j'étais en train de présenter pendant une réunion. Et puis du coup, moi je n'avais pas remarqué, mais j'étais coupé. J'étais déconnecté. Les gens à qui je parlais ne recevaient plus rien de moi. Ça a duré pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais pas de feedback. Personne ne répondait. Personne ne réagissait pas par ce que je disais. C'est un truc que je me suis rendu compte que j'étais déconnecté d'internet. Alors j'ai checké mon firewall. J'ai vu que j'avais une connexion. En fait, j'avais perdu ma connexion pendant une trentaine de secondes. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est que 30 secondes, mais ce n'est pas bien. En tout cas, je passe beaucoup de temps sur internet. Je passe beaucoup de temps à parler aux gens, à mes clients, ainsi de suite. Donc je dois vraiment avoir une bonne connexion. C'est ainsi que je devais carrément avoir cette deuxième connexion qui est une connexion, voilà, de secours. C'est un peu ça le terme que je dois utiliser. Donc c'est une connexion de secours et les deux connexions sont activées au même moment. De sorte que si l'une des connexions est down ou soit est inactive, la deuxième connexion va prendre la relève. Mais bien sûr, comme j'ai 1 gigabit par seconde et 20 mégabit par seconde, la connexion principale, celle qui va être privilégiée par le firewall, c'est celle de 1 gigabit par seconde. Et le 20 gigabit par seconde ne va être utilisé que pour certaines circonstances ou soit quand le 1 gigabit par seconde n'est complètement pas là. Alors c'est là que SD-WAN va m'aider à faire cette opération-là. SD-WAN, le SD veut dire Software Defined. SD-WAN, c'est cette nouvelle façon de construire des architectures WAN. Comme vous connaissez, pour ceux qui connaissent, le WAN, c'est le Wide Area Network. Donc ce sont des larges réseaux que le fournisseur d'accès internet, soit le fournisseur de services internet offre à leurs clients. Alors ça permet juste d'utiliser le transport ou soit l'architecture qui existe actuellement pour former des nouveaux types de connexions qui sont plus intelligents. Aujourd'hui dans les réseaux, on parle beaucoup, beaucoup de software. C'est vraiment l'intelligence du software qui est utilisée pour accomplir beaucoup de fonctionnalités. Alors avec le SD-WAN, vous pouvez facilement créer une connexion entre deux sites ou une centaine de sites par exemple. Dans une compagnie dans laquelle je travaillais, il y avait un département qui s'occupait essentiellement de SD-WAN. Ils déployaient les équipements SD-WAN auprès de nos clients. Et puis à partir d'autres équipements qu'on appelle les contrôleurs SD-WAN, ils pouvaient créer des connexions ou des VPN entre ces clients-là. Ils pouvaient les associer comme ils veulent. Et ça, ça va au-delà des notions traditionnelles de WAN que nous connaissons comme le MPLS et ainsi de suite. Et dans le cadre de ce firewall, le SD-WAN, comme vous allez le voir, me permet de balancer mon trafic à travers deux différents liens internet. Et c'est une très bonne chose. Je vais vous montrer comment j'ai configuré cela. Je vais maintenant à l'intérieur de mon FortiGate et nous allons jeter un coup d'œil comment le SD-WAN est en train d'agir actuellement. Comme vous pouvez le voir, il y a une interface ici appelée SD-WAN. Je peux encore retrouver ceci en venant sur Network et je descends sur SD-WAN. Je retrouve la même chose. Comme vous voyez, j'ai deux membres dans ce SD-WAN. On dit SD-WAN NFS Members. Il y a WAN qui est la connexion principale qui est de ce côté. Et puis, il y a WAN2 qui est la connexion secondaire de l'autre côté. Donc, ce que SD-WAN fait, c'est que je crée une interface virtuelle qui sera l'interface même de SD-WAN. Et puis, à cette interface, j'associe deux interfaces réelles qui sont les deux connexions vers mes frees d'accès internet. Alors, mon FortiGate ou le Firewall ne va avoir que l'interface SD-WAN comme interface de sortie. Et c'est à l'intérieur de l'interface SD-WAN qu'il y aura un algorithme qui va faire de sorte que l'algorithme peut calculer ou soit peut voir le trafic, peut voir aussi l'état des connexions pour dire « Ouais, j'ai un trafic qui vient et j'ai deux liens, lequel je vais privilégier. » Et ce sont les configurations que je vais vous montrer tout à l'heure. Et après avoir fait cela, SD-WAN lui-même va être capable de balancer les trafics entre les deux ou soit de diriger le trafic d'un côté en gardant l'autre côté bien sûr actif. Au cas où l'un tombe en panne, il va récupérer l'autre pour continuer avec le trafic. Et ici en bas, vous pouvez voir que le bandwidth ou la bande passante qui est en train d'être utilisée en ce moment, 96% c'est celle de la connexion principale ou le WAN qui est la connexion de fibre optique et 4% c'est la connexion backup qui est le WAN2. Et en termes de volume, vous remarquez que 99% de ce que j'ai envoyé comme trafic est passé par la connexion principale et puis la connexion secondaire n'a eu que 1% en termes de trafic envoyé. En termes de trafic reçu, j'ai reçu 100% de mon trafic. En fait, il faut dire que le trafic secondaire était très minime, c'est pour cela qu'il n'est pas considéré ici. Donc 100% vient à travers la connexion principale. Et puis en termes de sessions ou les différentes sessions que mes ordinateurs initient à l'intérieur de mon réseau vers l'extérieur, j'ai 100% des sessions qui partent par ma connexion principale. Et puis il y a ces mesures de performance que j'ai créées qui permettent de mesurer chaque lien. Celui-ci, le premier, ça mesure le lien de Centrelink. Centrelink qui est la compagnie qui me donne la connexion au niveau principal, la fibre optique. C'est une compagnie pour laquelle j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé pour toutes ces deux compagnies dans le passé, mais pour l'instant... En fait, la dernière, celle que je viens de quitter, c'est Comcast. Maintenant, je suis quelque part d'autre, toujours dans les télécoms. Alors, le premier réglage ici, vérifie la connexion de Centrelink. On me montre tout à l'heure que j'ai 0% de packet loss, donc je ne perds pas de paquets. Mon latency, ou soit la distance, le temps que les paquets mettent pour aller et revenir est de 2.78 millisecondes, ce qui est vraiment très bien. Et le jitter est de 10 millisecondes. Le jitter, ce sont des intervalles entre les écarts de latency. Du genre qu'avec 0.10 millisecondes, ça veut dire que ça peut varier en moyenne entre 2.88 et 2.78, un tout ce genre-là. Donc, c'est ça le jitter. Ce sont les différentes variations de latency. Et puis, la deuxième connexion qui est checkée, c'est celle de Comcast. Vous voyez aussi que comme c'est câblé, ça a un latency beaucoup plus supérieur. Et puis, le jitter est de 0.37 millisecondes. Et puis, après, il y a des rules qui gèrent même le SD-WAN. La première règle que j'ai créée, c'est celle qui va préférer l'interface fibre optique par rapport à l'interface câblée. Et puis, voilà. Donc, je vais enlever mes configurations que j'ai maintenant, comme d'habitude. Vous savez qu'ici sur KB Training, je partage avec vous ces petits projets comme ça. Je vous montre comment je fais certaines configurations, ce que je connais, ce que je suis en train d'apprendre dans ce domaine de réseau. Alors, si vous êtes un professionnel de l'IT ou un futur professionnel ou même un enthousiaste qui aime la technique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification chaque fois que je crée une nouvelle vidéo. Donc, je vais, j'ai déjà configuré, mais je vais sauvegarder les réglages que j'ai ici. Et puis, je vais vous montrer comment je refais ces réglages-là à partir de zéro dans ce firewall. Comme ça, je vais récupérer la connexion à travers mes deux fournisseurs d'accès Internet. Alors, si vous êtes dans votre FortiGate et que vous venez dans Network, si vous ne voyez pas SD1 ici, ça veut dire que l'option SD1 n'est pas activée. Alors là, il faut aller dans Système et puis aller dans Feature Visibility ou soit la visibilité de différentes fonctionnalités. Et rassurez-vous que SD1 est activé à partir d'ici. Voilà, pour commencer, la première chose que je fais est que je dois sauvegarder mes configurations. Donc, je viens ici, je clique sur Backup et je vais configurer, en fait, je vais enregistrer ça dans mon ordinateur local. Je n'ai pas besoin d'encrypter cela. J'appuie sur OK, ça crée une copie de cette configuration. Je la mène juste dans le Download et je clique sur Save. Donc, au moins, j'ai mes configurations enregistrées ici. Alors, maintenant, je dois effacer cette interface SD1. Avant de l'effacer, comme vous pouvez voir ici, je peux venir ici et puis je pouvais effacer, mais je ne peux pas parce qu'elle est en train d'être utilisée actuellement. Alors, avant de l'effacer, ce que je dois faire est que je dois enlever toutes les règles ou soit les IPv4 Policy qui contiennent cette interface afin que je sois capable de l'effacer. Donc, je viens ici, par exemple, je clique là et je fasse cette notion, en fait, cette policy. Je viens ici, non, je viens là, non, je viens là et puis je fasse encore celle-ci. Donc, j'ai effacé les deux policies qui avaient SD1. Maintenant, je n'ai plus de SD1. Alors, je vais rentrer au niveau du Network. Non, je ne peux pas. Ok, ça, je peux effacer. Ok. Ça, parce qu'il y a les rules, je pense que je dois effacer d'abord les rules. Non, ça, je ne peux pas. Ok, ça, je peux effacer. Les rules, ça, je ne peux pas effacer. Je vais rentrer dans le SD1. Ok, ça, je peux effacer. Mais pourquoi ça, je ne peux pas ? On dirait qu'il y a quelque part où j'utilise ça. Ok, parce que ça, c'est encore là. Ok, j'efface ça aussi. Et puis après, je rentre. Il y a tous mes équipements qui me montrent qu'il n'y a plus Internet. Je rentre ici, je fasse ça, je fasse ça et je clique Apply. Et puis, je viens dans le Static Route. J'efface aussi la route qui est là, le Static Route qui est ici. Voilà. Ok, là, j'ai enlevé tout ce qu'il y a SD1. Alors, je vais recommencer. Si vous allez au niveau des interfaces, ça, il y en a toujours. Pourquoi ? Ou soit, je peux écrire Disable. Ok. Quand je clique Disable, je rentre là. Voilà, il n'y en a plus. Donc, là, je n'ai pas de SD1. J'ai mes deux connexions. When1, la connexion principale. Et quoi d'autre ? When2, la connexion secondaire. Alors, ce que je vais faire est que je vais configurer l'interface SD1 sur ce Firewall. En premier, d'abord, je vais lancer des connexions ici. Je vais lancer les Pings vers Google. Comme ça, quand je vais être connecté, nous allons le savoir. Ok. Pour l'instant, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Alors, je viens dans SD1 et je clique Enable. Et puis, je vais sélectionner les membres que je veux associer à mon interface SD1. J'ai toutes mes interfaces listées ici. Alors, un petit truc en passant. Si vous avez déjà des interfaces qui sont incluses dans d'autres rules ou soit d'autres policies, vous n'allez pas les voir ici. Donc, si j'avais par exemple, comme là vous voyez, l'interface main n'apparaît pas ici. Pourquoi ? Parce que si je vais dans IPv4 policy, vous allez voir que main est en train d'être utilisé ou soit le untagged est en train d'être utilisé dans d'autres policies. C'est ainsi que SD1 ne va pas les voir. Donc, ça m'a beaucoup compliqué quand j'ai commencé à le faire. Rassurez-vous que les interfaces que vous mettez dans SD1 n'appartiennent pas à une autre policy ou soit ne sont pas utilisées quelque part d'autre. Alors, je fais Enable. Je viens ici, je choisis les membres. Le premier membre, c'est le WAN ou soit la connexion. Non, non, ça c'est en tag. Non, non, c'est celui-ci. Voilà, le WAN. Et puis, le deuxième membre, je n'ai pas besoin de mettre le gateway. Ça va être découvert automatiquement. Et puis, le deuxième membre, ce sera le WAN2 qui est la connexion WAN2. Et par défaut, vous voyez que je n'ai aucun trafic ici, aucun trafic là-bas. Tout est encore down, ainsi de suite. Alors, je clique sur Apply. Alors, lorsque je fais Apply, l'interface... Rentons d'abord au niveau des réseaux et puis nous allons voir. Voilà, l'interface SDN est là. Alors, maintenant, ce que je vais faire est que je vais ajouter une route statique ou soit ce qu'on appelle le Static Route. Je viens dans Static Route et je clique sur New. Ce que je veux est que tout le trafic par défaut aille vers mon interface SD1. Donc, je laisse ici Subnet et puis je clique sur Select Gateway Address. Puis, je clique sur SD1. Ça veut dire que tout le trafic par défaut va être envoyé au niveau de l'interface SD1 et je clique OK. Malgré ça, je n'ai toujours pas de connexion ici parce qu'il me reste une autre étape qui est de créer un policy. Alors, je viens dans le policy, je clique sur IPV4, je crée le premier policy que je vais l'appeler... Je vais l'appeler Main to Internet ou soit ça va vers l'Internet. Incoming NFS, ça vient de Main qui est mon réseau principal et puis ça sort vers le SD1. Source, c'est les adresses source de Main et puis la destination, c'est toute destination sur Internet. Toujours actif. En termes de services, je prends tous les services sans restriction. NAT, oui, j'ai besoin de NAT et puis tout ceci, je n'en ai pas trop besoin. Et puis, je clique sur OK. Avec ça, je crois qu'on a la chance. Voyons voir. Voilà. OK. Là déjà, je peux me connecter sur Internet et SD1 est utilisé pour me connecter. Tout ce qui va nous rester à faire maintenant, ce sera, comment, fignoler un peu ou soit améliorer les configurations de SD1 pour lui montrer comment marcher, comment tester les différentes connexions et ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire. D'abord, j'aimerais ajouter une autre policy qui va permettre à mon réseau qui est en tagged d'aller vers Internet. Voilà. Et puis, comme source interface, je vais sélectionner en tagged port 3, outgoing interface SD1, source tempérée en tag. Ça, c'est juste la configuration normale d'un IPv4 policy. Alors, interface all, en fait, destination all, service all aussi. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Je clique sur OK. Alors, ça doit donner connexion aux autres équipements qui sont dans les réseaux en tag. Voilà. Alors, ce que je dois faire de plus est que je rentre dans Network et puis je viens sur… Déjà, si on vient sur SD1, vous allez remarquer que j'utilise déjà les deux connexions. En termes de volume, la plupart viennent de… Ça, ce sont mes anciens trucs qui n'étaient pas effacés. En termes de session, remarquez que le WAN1 a, pour l'instant, peu de session que le WAN2. Donc, mes problèmes, avec le temps, avec les réglages que je vais faire, tout va basculer vers WAN1 parce que ça va préférer WAN1. Alors, je vais créer ce qu'on appelle le Performance SLA. Ça, ce sont des outils qui vont permettre de checker l'état de la connexion. Je dis Create New. Le premier, je vais le nommer Centrelink parce que ça va checker la première connexion de la fibre optique. Je vais pinguer le serveur de Google et je n'ai pas ajouté un autre serveur si je veux. Quels sont les participants à ceci? Le participant, c'est le WAN ou soit la connexion primaire. Et quels sont les SLA target? Ça veut dire, qu'est-ce que vous envisagez comme meilleur résultat pour cette connexion. En termes de latency threshold, je veux que ça soit 3 millisecondes. Déjà, si je prends latency comme mesure, lorsque mon latency va au-delà de 3 millisecondes, ça, ça va générer une alerte pour dire que ma connexion ne qualifie plus par rapport à ce que j'ai configuré ici. Le jitter, je peux mettre 10 millisecondes ou soit 15 millisecondes. Et puis, le packet loss, c'est 0. Dès que ça va au-delà de 0, c'est autre chose. Et puis, check interval. Combien de fois nous devons checker la connexion pour savoir si elle active? Une seconde. Donc, à chaque seconde, la connexion va être testée. Failure before inactive. Combien de temps doit s'écouler avant que nous ne considérions cette connexion comme étant désactivée? Nous allons prendre 5 secondes. Je mets 3 secondes. S'il y a 3 secondes sans réponse, je considère ça désactivé. Restore link. Après combien de secondes on doit restaurer ou soit on doit remettre la ligne en marche après 5 secondes? Donc, si après 5 secondes, les tests sont positifs, cette connexion va être remise en marche. Update static route? Yes. Donc, quand ce SLA va être activé ou désactivé, ça va jouer avec les lignes ou soit les static routes que nous avons configurées. Donc, si ça, ça ne marche pas, si mes targets ou soit mes cibles ici ne sont pas bien cadrées ou soit ne sont pas correctes, SD1 va désactiver ou soit va changer les static routes afin que cette connexion soit enlevée de ma table de routage. Alors, je clique là et puis je fais OK. Je vais créer encore un deuxième pour mon deuxième fournisseur qui est Comcast. Et puis, je vais, serveur, je vais pinguer le 75.75.75.75, je crois. Je crois que ça, c'est à eux. Je vais essayer de pinguer ça ici. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un serveur DNS de Comcast. Donc, je vais l'utiliser comme serveur que je vais pinguer ici. La connexion va être le 1.2. Et puis, le target SLA. En termes de latency, je pense que je vais prendre 40. Jeter. Non, non, non. Lettings, si je peux prendre 15. Jeter, 40. 40, c'est trop. Peut-être 20. Packet loss, 0. Et puis, ici, je laisse 1. Là-bas, je mets 3. Et puis, je vais être comme ça. OK. Voilà. Déjà, vous pouvez voir les statistiques qu'on m'affiche ici pour ma première connexion. Les lettres, c'est bon. Le jitter est bon aussi. Oh. Oh, là, le jitter, c'est dans le 0. quelque chose. OK. Je ne devais même pas mettre. Donc, ici, je dois mettre 0.15. Voilà. Et que je clique OK. Et puis, ici, je dois mettre 0.20. Puis, je clique OK. Voilà. Donc, il y a aussi le SD1 rule que je dois activer. Ça, c'est le rule qui va me permettre de préférer la première connexion. Je viens ici, je dis new. Et puis, je dis prefer central link. Prefer central link. Source tout. User. Je parle de user. Adresse tout ce qui est sur Internet. Et puis, quelle est la stratégie que je veux utiliser ? Best quality, soit la meilleure qualité ou soit lowest SLA. Et puis, on va vous dire quels sont les membres de cette règle que nous allons créer. Je vais mettre juste le WAN1 comme le seul membre. Et je vais prendre le SLA, le major SLA qui est là. Et puis, je clique sur OK. Ça, c'est une règle. Et avec cette règle, le WAN va être préféré par rapport aux autres interfaces. Et si je rentre dans mes sessions, vous allez voir que les sessions vont doucement aller de la connexion 2 vers la connexion 1. Donc, ici, nous avons 150. Là-bas, nous avons 59. Voilà. C'est en train de descendre petit à petit. Ça tourne toutes mes connexions qui existent actuellement vers la connexion backup, vers la connexion principale. C'est ce qui est en train de se faire. Et puis, après quelques minutes, nous n'aurons plus rien dans la connexion backup. Et puis, à un moment, je vais vous montrer comment est-ce que je peux désactiver. Je le fais maintenant même là. Je prends, je ping Google à partir d'ici. Alors, je vais prendre mon téléphone. Je vais aller au niveau du FortiGate. Et puis, je vais déconnecter le lien qui est connecté à la fibre optique. Vous allez voir comment ça va réagir. Voilà. Là, nous avons la connexion primaire. Je vais la déconnecter. Et remarquez, nous n'avons perdu qu'un seul ping. Et nous sommes en train de continuer le ping avec le backup. Donc, toutes mes sessions sont maintenant orientées vers le backup. Normalement, si c'était dans une réunion, je n'aurais même pas réagi qu'il y a eu un downtime. Mais vous pouvez voir la différence parce qu'ici, vous regardez le temps de réponse. C'était deux millisecondes ainsi de suite. Et quand on est passé au câble, maintenant, le temps de réponse est de 8, 9 et ainsi de suite. Donc, nous avons carrément changé. Nous sommes allés vers le câble. Alors, le câble principal est remis en place. Vous pouvez voir que maintenant, les sessions sont en train de retourner vers le WAN1 qui est préférable. Donc, petit à petit, toutes les sessions vont finir par utiliser WAN1. Voilà un peu comment vous pouvez configurer SD-WAN. Pour l'instant, je n'ai créé qu'une seule règle, SD-WAN. Pour juste préférer la connexion principale de Central Link. Mais sinon, vous pouvez créer plusieurs règles. Plusieurs règles selon le type de trafic. Vous pouvez dire par exemple que si quelqu'un va sur YouTube, par exemple, prends un tel lien. Si tu vas sur je ne sais pas quoi, prends un autre lien. Donc, vous pouvez diversifier et planifier les choses telles que vous voulez selon les différentes règles que vous allez mettre ici. C'est surtout bien pour les business. Si vous avez beaucoup de trafic, beaucoup de clients, vous pouvez vraiment les séparer à travers ces différentes règles de SD-WAN. Ce qui est une très bonne chose. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire bien sûr. Et puis, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo, toujours avec le même plaisir, sur KB Trainings. Portez-vous bien et bye.